alors comme convenu donc dans ce programme de cette émission apprendre à chanter et oser et bien ma foi un petit cours de chant un petit cours sur la base du chant la base du chant qu'est ce que c'est bien ma foi c'est la respiration alors vous avez sans doute déjà entendu parler de cette notion de respiration abdominale la respiration abdominale qu'on retrouve dans un certain nombre de techniques comme la sophrologie ou alors le yoga le tai chi le qi kong on retrouve ça dans tout ce qui ramène à l'être essentiel on trouve ça dans ce qui recentre toutes les méthodes de relaxation tout ce qui permet de revenir à soi donc vous en avez probablement entendu parler mais peut-être vous ne savez pas exactement ce que c'est vous avez une idée de ce que c'est mais vous n'avez jamais approfondi la question alors ma foi je vais vous expliquer le principe de cette respiration c'est d'une certaine façon très simple on parle où on chante toujours sur une expiration donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je ne chante jamais ou je ne parle jamais sûr en faisant ça c'est complètement antinomique je vais toujours parler en expirant de l'air donc pour que ma voix sorte pour que ma voix porte je vais devoir générer d'une façon ou d'une autre un mouvement d'air vers l'extérieur comment je vais faire bien ma foi où se trouve l'air dans mon corps ça vous le savez évidemment se trouve dans les poumons les poumons ce sont deux poches ici qu'on a des poches remplies d'air ça ok et on va faire une exercer une pression sur ses poumons par le bas alors le bas ici vous savez peut-être qu'on a un muscle qui s'appelle le diaphragme on va exercer une pression sur le diaphragme par le bas et pour remplir cette fonction ce que nous allons faire et bien nous allons contracter nos muscles abdominaux alors contracter les abdominaux ça veut dire je rentre le ventre forcément ça va compresser les organes qui vont presser par le bas sur le diaphragme ça va presser sur les poumons et l'air va du coup être expulsé à travers ma gorge vers l'extérieur donc ça c'est la mécanique de la respiration qu'il va falloir absolument intégrer pour pouvoir avoir un champ qui va être vivant qui va être libre qui va être expressif parce que si vous faites ce que la plupart des gens font c'est à dire serrer la gorge pour faire sortir de l'air eh bien vous allez avoir un son qui va être tout tout petit qui va être coincé qui va pas être beau du tout et en plus qui va vous faire mal à la gorge parce que ce qu'il faut comprendre c'est que dans le champ tout le corps va servir soit pour la puissance soit pour la résonance pour l'énergie tout le corps sauf la gorge justement donc dès que vous sentez que vous forcez sur la gorge c'est que vous êtes à côté vous n'êtes pas dans la bonne direction c'est pas ça Sous-titres par Jérémy Diaz